... Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les traditions des rencontres philosophiques d'Uriage qu'il est l'usage d'inviter un philosophe pour nous livrer son regard philosophique sur l'année écoulée. Penser le présent, c'est à ce difficile exercice que nous invitons les philosophes pour Anna Arendt, philosophe que tu apprécies grandement. La théorie politique ne s'élabore pas dans une tour d'ivoire en étant coupée du monde. Il s'agit bien de penser l'événement, ce qui fait événement, ce qui arrive, comme étant un surgissement de nouveautés. C'est ce qui avait permis à Anna Arendt d'ailleurs de nouer un rapport exigeant à l'actualité dont témoignent ces multiples activités de journalistes, par exemple. Chacun de ces articles témoigne d'une pensée qui s'affronte aux circonstances parfois très pénibles et tentent d'y répondre, qui s'offrent aussi à la contestation et à la critique. Mais ils permettent de donner corps à une notion centrale de la politique arentienne, l'espace public. Thierry Minissier nous fait le plaisir et l'amitié de venir cette année nous parler de l'actualité. Je l'en remercie vivement, d'autant plus que Thierry a été 9 ans président de la Société Alpine de Philosophie, que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, et qu'il a été l'initiateur, avec Hervé Papin, de ses rencontres philosophiques d'urnage, qui sont donc son œuvre. Donc c'est avec vraiment grand plaisir qu'on le reçoit à nouveau ici comme invité. Alors Thierry Minissier, philosophe, professeur des universités en philosophie. Il est enseignant-chercheur à l'IAE de l'Université Grenoble-Alpes, où il est notamment responsable du Master Management de l'innovation. Il est membre de l'équipe de recherche philosophie pratique et langage, dont il dirige l'axe philosophie pratique. Il est également vice-président de l'université en charge du développement des recherches en sciences humaines et sociales à l'UGA, donc l'Université Grenoble-Alpes. C'est un spécialiste de Machiavel, donc il a consacré de nombreux ouvrages, comme Machiavel et la politique et l'histoire, en 2001, Machiavel et la politique du centaure. J'avais pris quelques ouvrages, mais que j'ai oublié de sortir. Voilà, je les ai retrouvés. Et Machiavel, ombre et lumière du politique. Il a ensuite poursuivi ses travaux dans le sillage d'une conception républicaine qui est issue de Machiavel, mais qui s'attache à refonder dans des travaux comme la liberté des contemporains, pourquoi il faut rénover la République. Alors, je n'ai pas pris tous les livres parce qu'ils sont quand même assez volumineux, mais pourquoi il faut rénover la République dans la liberté des contemporains. Dans le prolongement de ses travaux de refondation de la liberté républicaine, il cherche aussi à repenser l'éthique publique aujourd'hui et dans une perspective très originale qui est celle de la corruption. Alors, je vous invite aussi à consulter son dernier ouvrage qui s'intitule « Philosophie de la corruption » qui est paru en 2018 et qu'il analyse non pas dans une perspective morale ou juridique, mais dans une perspective de philosophie vraiment critique. Et enfin, ses recherches en cours portent plus précisément sur l'innovation technologique et sociale qu'il considère comme un mode de transformation des sociétés traditionnelles. Et il travaille aussi sur les effets éthiques et politiques et parfois paradoxaux de ces transformations. Et il s'agit bien d'interroger la manière dont les technologies et l'esprit d'innovation sont caractéristiques des sociétés modernes, mais comment elles peuvent renouveler les usages mais aussi les concepts. Donc, il s'agit un petit peu de penser aussi philosophiquement l'innovation, ce qui est rarement fait en philosophie. Alors, c'est en philosophe politique et en philosophe de l'innovation qui cherche à penser son temps qu'il va nous parler aujourd'hui de l'année écoulée. Et je laisse la parole avec Thierry. Merci beaucoup Anne et mesdames et messieurs, chers amis de la philosophie. Je suis ravi de me trouver avec vous, devant vous ce soir pour un exercice périlleux. En fait, c'est l'arroseur arrosé puisque quand j'ai conçu, imaginé avec mes partenaires au début des rencontres philosophiques du riage cet exercice, je ne pensais pas devoir m'y soumettre un jour et j'avais toujours beaucoup de plaisir à voir la difficulté des collègues. Bon, donc je suis bien pris. L'exercice est déconcertant et irritant en effet et il y a plusieurs façons de l'aborder. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas faire un texte lu, mais de m'entretenir avec vous en quelque sorte de quelque chose qui m'a frappé. Cet exercice, pour y revenir, confronte la philosophie, comme l'a dit Anne, à l'actualité ou à la factualité. Je sais ce qu'il n'est pas, cet exercice. Il ne s'agit pas de transformer le philosophe en journaliste, ni en historien du présent, ni en sociologue. Il ne s'agit pas non plus pour lui, on ne lui demande pas. Je vais avoir l'occasion de m'expliquer à ce propos dans quelques minutes. Alors, j'adore le malentendu. Alors, il ne s'agit pas non plus de trouver la grande explication, il me semble, qui gît sous les faits et qui les expliquerait tous. Il s'agit peut-être simplement de ramener le philosophe sur Terre, ce qu'un spécialiste de Machiavel, auteur de la Renaissance insérée dans son époque, finalement, peut trouver à son goût. Mais c'est Anna Arendt qui nous sert ici de guide avec ses exercices de pensée politique, notamment, pour lesquels il s'agit de juger, c'est-à-dire à la fois de connaître, de trouver une règle éthique et même, finalement, un sens esthétique à l'événement, donc, au fait, dans une cacophonie permanente, essayer de trouver une forme d'harmonie, peut-être, alors que la catastrophe totalitaire a pulvérisé, précisément, les catégories morales et politiques. Alors, en effet, j'aime beaucoup cet exercice et à côté de l'activité, disons, de publication d'ouvrages philosophiques, d'abord sur Machiavel et ensuite sur la pensée politique républicaine, peut-être, vous avez vu que moi, je multiplie les interventions sur les technologies et l'effet que les technologies font aux sociétés, la manière dont la société accueille les technologies sur Internet. Je multiplie les petits textes, en fait. Mon activité, finalement, converge vers cet exercice. Il n'en demeure pas moins que les fidèles de cette édition que vous êtes, pour beaucoup, les fidèles de cette manifestation savent que, finalement, on reconnaît le style du philosophe au type, disons, d'échelle qu'il choisit. Comme tous les philosophes, je serais ravi de trouver avec vous et pour vous l'esprit du monde pour parler comme Hegel. Souvenez-vous que Hegel voyait passer l'esprit du monde avec Napoléon au lendemain de la bataille d'Iéna. On peut aussi s'intéresser aux transformations silencieuses dont parle François Julien. Je me situerai, vous allez voir, entre l'esprit du monde et les transformations silencieuses, pour ma part. Alors, en tout cas, l'exercice nous oblige à nous demander ce qu'on peut attendre de la philosophie ou ce qu'on peut espérer d'elle. Qu'est-ce que vous attendez vous-même de la philosophie ? C'est une belle question. Une question cruciale. Qu'est-ce qu'elle nous apporte et pourquoi on en fait ? Pour ma part, les problèmes qui ont été évoqués tout à l'heure, enfin, qui sont mes problèmes, la philosophie politique de l'innovation et tous ceux que je me suis posé avant, je dirais que ma manière de philosopher en tout cas me permet de retrouver certains points de repère et, disons, de voir les choses d'une manière multiple. D'où mon goût pour la méthode sceptique en philosophie qui privilégie plusieurs points de vue, si vous voulez. Je dirais que philosophie, dans mon cas, c'est, à chaque fois que j'essaie de m'y pencher, c'est pour essayer de parvenir à un état d'incertitude agréable. Toute incertitude n'est pas agréable. Moi, je recherche un état d'incertitude agréable qui augmente ma perplexité, une forme de perplexité heureuse. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que je cherche. Vous allez voir tout à l'heure, notre perplexité va être très grande. Je vous prépare un peu à la chute. Et finalement, en disciple de Machiavel, là encore, mais aussi de Montaigne, la philosophie me permet de souligner les tensions qui existent entre les points de vue qui constituent le monde et me permet d'apprendre à respecter l'irréductibilité des points de vue qui constituent le monde. Respecter cette irréductibilité donne un état d'esprit tout particulier, fournit un esprit à l'esprit, une sorte de ressort qui permet, donc, je crois, d'avoir une largeur de vue que l'opinion commune ne permet pas d'avoir. Alors, cela dit, vous voyez, la philosophie comme art mental capable de respecter les tensions, de les faire voir, de les faire apercevoir, c'est bien un exercice, un art qui est susceptible de mettre les personnes qui sont ici en opposition. Pour moi, la philosophie est un art de la dispute. Il suivit, enfin, il convient pour être philosophe d'accepter une chose difficile à accepter, c'est-à-dire la violence du Logos. La violence du Logos qui, me semble, de nature, a contrecarré, c'est mon espoir, la violence tout court. D'où le fait que c'est dans l'espace démocratique, et là encore, je vous prépare pour la suite, que cet exercice pour moi s'entend. Espace démocratique au sens de Claude Lefort comme un lieu vide du pouvoir, un espace de contradiction où, finalement, l'opposition est féconde et nous permet d'avancer. Donc, je vous préviens tout de suite, on ne sera pas d'accord, vous ne serez pas d'accord les uns avec les autres tout à l'heure. Alors, 2018, c'est l'exercice. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? Champion du monde ? Ouais, champion du monde du rugby de moins de 20 ans, vous avez remarqué. Quelques faits, importants sans doute, la mort du fondateur d'IKEA, quatrième fortune mondiale, la mort de Stephen Hawking, la mort de Jacques Higelin, la mort de Jacques Lanzmann, j'en passe et des meilleurs, mais je ne parlerai pas de ça. Le président nord-coréen qui annonce la fin des essais nucléaires et balistiques de la Corée du Nord et qui va même jusqu'à rencontrer son homologue sud-coréen et qui va même commencer à rencontrer Donald Trump, donc peut-être la suite de la fin de la guerre froide. Quoi d'autre ? L'affaire Benalla, très important pour un machiavélien. L'hubris du pouvoir dans le contexte républicain de la présidence jupitérienne, c'était tentant. La canicule en Europe, donc d'autres peuvent en parler mieux que moi. Quelques découvertes scientifiques amusantes. Les zoologistes ont enfin confirmé l'existence de rapaces mettant délibérément le feu aux forêts en Australie. Voilà un fait qui me semblait notoire. Connu et rapporté depuis plusieurs millénaires par les populations indigènes, le comportement de ces oiseaux, mille ans noirs, mille ans siffleurs et faucons Berigora n'est donc pas nouveau. Cependant, les scientifiques n'ont très rarement pu expliquer l'objectif d'une telle pyromanie. Lorsque des feux de forêt se déclarent, les rapaces se rassemblent par centaines, attrapent des bâtons enflammés et les transportent quelques kilomètres plus loin dans le but de propager l'incendie afin de faire fuir les proies et ainsi de les capturer plus facilement. Je pense à mon ami Jean-Yves Goffy qui doit se régaler de cet exemple un peu fou d'animaux techniciens. Je ne parlerai pas de tout ça mais la tentation était grande de me livrer à ces exercices. Non, je commencerai par un fait pour l'année écoulée c'est de maintenant à dans un an. Donc c'était il y a exactement un an jusqu'à maintenant. Et ça tombe bien puisque c'est un fait qui a démarré le 5 octobre 2017. Que s'est-il passé le 5 octobre 2017 ? Eh bien, le New York Times a publié une série d'accusations de harcèlement sexuel à l'encontre du producteur cinématographique Harvey Weinstein. Je vais vous parler de deux hashtags Maudiès, MeToo et Balance ton porc. Vous voyez, vous rigolez moins. Alors, quelle idée ? En fait, ce n'est pas nouveau. Le hashtag, donc ce petit Maudiès qu'on tape sur Twitter pour voir apparaître des nouvelles, des faits, un certain nombre de rumeurs, existe depuis 2007 à l'initiative de Tarama Burke, une militante féministe. Et ce réseau, MeToo, existe dans 85 pays sous divers noms. en italien, par exemple, c'est Quella volta che ? C'était cette fois-là. Mais généralement, c'est en fait une variation de MeToo, ce qui veut dire moi aussi. En France, nous avons, depuis 2017, Balance ton porc. Un de nos collègues, un philosophe à la mode, a dit que ce n'était pas sympa pour les porcs. s'était poussé l'antispécisme super loin. Alors, mais c'est un philosophe antispéciste. Alors, ce, vous savez de quoi je parle, je parle du mouvement disons généralisé d'accusations portées contre les harceleurs de femmes par ces mêmes femmes victimes de harcèlement. On a dit, on dit, cette actualité est en train de se faire encore que MeToo et Balance ton porc. MeToo, aux USA, refondé en quelque sorte dix ans après par Alissa Milano, une autre actrice, enfin une actrice, donc une autre activiste et Balance ton porc tout récemment en France, en 2017. On dit que ces mouvements auraient libéré la parole des femmes et on trouve un certain nombre de textes de femmes en particulier qui expliquent que c'est un fait historique décisif et qu'il faut faire en sorte, en tout cas, que ce ne soit jamais oublié et que les choses ne soient plus jamais comme avant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a à faire, je ne vais pas vous faire un cours sur les théories de l'émancipation ni même sur l'histoire du féminisme, l'histoire des mouvements de libération de la femme, mais on a à faire à quelque chose d'intéressant au sein d'un combat que personnellement je juge important puisque c'est pour ça que j'ai choisi c'est notamment pour ça que j'ai choisi évidemment ce thème et que j'ai repéré ce fait, j'ai pointé l'existence de ces réseaux, mais on peut remarquer aussi que si le corps de la femme représente comme toujours et aussi à certains égards plus que jamais une zone de combat, un terrain de lutte, on peut dire que ces réseaux ont transformé la lutte féministe et peut-être le rapport entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas très étonnant puisque si on élargit un peu la focale après l'avoir resserrée en mentionnant ce dont je vais parler, il faut se souvenir que dans le même temps il y a un mouvement de femmes iraniennes qui retirent publiquement leur voile même si cela doit leur coûter cher. Il y a des femmes polonaises qui s'opposent aux attaques contre le droit à l'avortement dans leur pays. Il y a aussi l'assassinat de Marielle Franco au Brésil le 24 mars 2018. Cette sociologue militante des droits de l'homme au Brésil, membre du conseil municipal de Rio qui, à 38 ans, le 24 mars 2018, a été tuée de 5 balles dans la tête. On peut aussi, et je me rapproche de mon sujet, j'y reviens, évoquer l'agression de Marie Laguerre, cette jeune parisienne de 22 ans, le 24 juillet 2018, en pleine rue, qui a pris une belle claque dans la figure, au vu et au su de témoins et devant des caméras de surveillance et qui est maintenant harcelé par les réseaux, notamment, sous une vague machiste insupportable. Alors, c'est intéressant parce que, comme vous le savez, il y a des effets réels de cette propagation virale des tweets, tant MeToo que balance ton porc, avec, par exemple, le fameux Harvey Weinstein, qui m'a l'air d'être un sacré salopard, quand même, mais aussi des gens qui semblaient peut-être plus respectables. Vous avez peut-être vu Kevin Spicey, notre acteur favori dans House of Cards, qui a vu son contrat cassé par Netflix. Donc, une victime. Une autre victime, Jean-Claude Arnault, ce Français, époux d'une membre de l'Académie suédoise, qui, donc, avait une attitude, manifestement, de harceleur. Et on pourrait dire aussi que les victimes sont dans tous les camps, puisque vous avez peut-être aussi vu que certaines, on dit en français promotrices, non ? Je ne sais pas. Certaines tenantes de ce mouvement et ce système qui se met en place, comme Asia Argento ou la philosophe Avital Ronel, avaient été mis en question, non pas pour de fausses accusations, mais elles-mêmes pour avoir agressé, violenté et quasiment violé des jeunes hommes. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Alors, chacun a son point de vue là-dessus. Je ne doute pas que nos débats tout à l'heure et que je cherche à provoquer vont être tout à fait saignant. À quoi avons-nous affaire avec Balance ton port ? On peut vraiment s'étonner, s'indigner même que MeToo s'appelle en français Balance ton port. C'est agressif, c'est violent et on a affaire à un mouvement, c'est un réel mouvement porté par plusieurs associations féministes qui utilisent la dénonciation comme quelque chose qui peut apparemment faire baisser le niveau, c'est ce qu'on espère, de harcèlement subi par les femmes. Ce niveau de harcèlement est tout à fait considérable. Il suffit de se promener un peu sur la toile pour s'apercevoir que de nombreuses jeunes femmes ou des femmes moins jeunes se font accoster, brutaliser verbalement et physiquement, quotidiennement, réalité que nous, les hommes, ignorons, dans tous les sens du terme, de l'ignorance la plus spontanée jusqu'au déni parfois très bien construit construits et constitués. Alors, parmi les victimes, il y en a une très amusante. Il y a Eric Brion, par exemple. Brion, B-R-I-O-N, je vous donne son nom parce qu'il est très amusant. C'est la première victime de Balance ton port qui avait dit à sa collaboratrice à l'issue d'une soirée bien arrosée devant des témoins des choses obscènes. Tu as des gros seins, je te ferai bien jouir toute la nuit. Alors, sauf qu'il a perdu tous ses contrats et sa femme est en train de le quitter. Et du coup, ce pauvre gars, le harceleur harcelé, finalement, estime que, en fait, il a été victime d'un procès, un procès qui s'est déroulé non pas au tribunal, mais sur les réseaux sociaux. Et on le voit beaucoup actuellement dans des courtes vidéos, s'indigner du fait qu'il n'est pas un violeur, il est juste quelqu'un qui, dit-il, a la drague un peu lourde. Donc, c'est effectivement une drague un peu lourde, mais tellement lourde que ça confine au harcèlement verbal, de toute façon. Et il a donc perdu pas mal de choses dans la vie, il en perd encore beaucoup, et c'est vrai que le problème avec Balance ton port, c'est qu'on a affaire à un mouvement d'une grande radicalité qui joue sur la réputation des personnes, sans qu'il y ait véritablement parfois de plaintes officielles au tribunal. Donc, on a affaire à une justice publique, on a affaire à quelque chose qui n'est pas de la justice, mais qui relève de la démocratie sauvage, de quelque chose qui touche à l'image, à la rumeur. Et vous voyez, le problème, c'est qu'on a affaire à de la dénonciation qui ressemble à de la délation. Alors, c'est intéressant parce que, dans mon livre sur la corruption notamment, j'évoque le cas des psychophantes en Grèce ancienne. Vous savez, les psychophantes, c'était les accusateurs publics qui se payaient sur la bête, ils étaient payés par l'avocat du procès, voilà, il s'agissait pour eux de provoquer des procès en accusant les gens. Donc, on a affaire à une activité qui ou bien signale l'effet d'une démocratie en pleine santé, avec des contradictions vives, des personnes qui s'interpellent dans l'espace public, donc quelque chose qui a à voir avec une parole libérée, avec des heurts qui structurent une liberté commune, ou bien on a à voir avec quelque chose qui n'est pas terrible, qui est plutôt la rumeur, la calomnie, la dénonciation facile, et finalement, on peut s'apercevoir que les choses vont devenir assez difficiles dans les relations hommes-femmes. Alors, comment on peut trouver un terme qui soit dénonciation et délation ? Dénonlation ? Voilà, c'est ça. Je traite de la dénonlation. dénonciation sans doute salutaire pour les femmes, mais aussi délation, et allez voir ce pauvre Éric Brion qui est vraiment, c'est très drôle finalement ce qui arrive, sauf qu'évidemment il y a des conséquences réelles, bientôt ses enfants ne voudront plus le voir, après sa femme et ses clients, donc il aura tout perdu. Alors, en fait, la dénonlation, puisque je travaille sur l'innovation, il faut inventer des concepts. donc la dénonlation, j'écrirai ce texte après pour, je le mettrai sur mon blog, donne à penser sur nos usages démocratiques et je vous avoue que pour ma part, et vous retrouvez mon scepticisme, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Fervent féministe, pour ma part, même si je ne milite pas dans une association, je suis tout à fait arrêté par la manière dont la toile, donc le numérique, cette forme d'innovation, va transformer les relations entre les hommes et les femmes. Je ne suis pas le seul. Je voudrais m'arrêter un petit peu du point de vue plutôt textuel, cette fois en me livrant à l'exercice favori des philosophes, l'analyse des textes, sur un texte qui me semble philosophiquement très important, qui est le texte qui a été co-écrit par cinq femmes, Sarah Chiche, Catherine Millet, Catherine Aubrier, Peggy Sastre et Abnus Shalman, elle ne m'en voudra pas d'avoir écorché son nom, c'est parce que j'écris très mal. Ce texte philosophique, vous allez voir, est paru sous forme d'une tribune dans le journal Le Monde le 9 janvier 2018. Je vais évoquer ce texte de près et je vais vous en faire une lecture. Le texte écrit « Le viol est un crime ». J'ai oublié de dire que ce texte, vous vous en souvenez peut-être, a été signé par 100 femmes, dont Catherine Deneuve, qu'on a interpellé d'avoir signé ce texte. « Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie, une agression machiste ». Après un court développement, ces femmes écrivent « C'est là le propre du puritanisme que d'emprunter, au nom du prétendu bien général, les arguments de la protection des femmes et de leur émancipation pour mieux les enchaîner à un statut d'éternelle victime de pauvres petites choses sous l'emprise de phallocrates démons, comme au bon vieux temps de la sorcellerie. » les femmes, donc, auteurs du texte, autrices du texte et signataires, les sans-signataires, estiment que les « Balance ton port » relèvent de la délation, entendu donc comme l'accusation publique qui commet la faute de mettre sur le même plan des gens qui ont une attitude un peu lourde et des agresseurs sexuels réels. Elle dénonce la justice expéditive que j'évoquais tout à l'heure à l'encontre de ceux dont le seul tort, je cite encore, est d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parler de choses intimes lors d'un dîner professionnel, donc c'est une allusion à Eric Brion, je pense, ou d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l'attirance n'était pas réciproque. Donc, ce n'est pas la même chose que d'agresser sexuellement. « La fièvre contre les porcs », écrivent encore ces femmes, « sert les intérêts des ennemis de la liberté sexuelle, des extrémistes religieux, des pires réactionnaires et finalement de ceux qui infantilisent les femmes. » Il y a une véritable, il s'opérerait une véritable sommation envers les hommes dont le comportement déplacé doit être jugé rétrospectivement concernant des actions faites il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc, le problème, c'est qu'on aurait affaire avec MeToo et Balance ton porc à des procureurs autoproclamés dans la sphère privée, ce qui installe un climat, je cite, de société totalitaire. Cette vague, je cite encore, « purificatoire » serait sans limite apparente. Elle cache, elle cacherait un véritable conformisme et conformisme dans un beau moment du texte qui se retrouve notamment dans l'injonction qui est faite aux auteurs de livres et de fictions, par exemple, de fictions cinématographiques ou télévisuelles, injonction qui serait faite aux auteurs de diminuer, d'amoindrir, d'atténuer la virilité des caractères masculins et d'exalter, en revanche, le traumatisme féminin donc subi et éventuellement le traumatisme féminin. Les auteurs convoquent encore le philosophe, le regretté Ruvène Augien selon lequel, dans un de ses fameux développements, il faut défendre la liberté d'offenser qui est indispensable à la création artistique. Et je cite, de même, nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle. Ces femmes continuent, nous sommes aujourd'hui suffisamment avertis pour admettre que la pulsion sexuelle est par nature offensive et sauvage. Mais nous sommes aussi suffisamment clairvoyantes pour ne pas confondre drague maladroite et agression sexuelle. En effet, le statut de la femme aujourd'hui, je cite, peut, dans la même journée, le statut de la femme aujourd'hui a changé, puisque cette femme peut, je cite, dans la même journée, diriger une équipe professionnelle et jouir d'être l'objet sexuel d'un homme sans être une salope ni une ville complice du patriarcat. La femme, c'est la fin du texte. La femme aurait une liberté intérieure inviolable, une dignité propre, une liberté chérie qui ne va pas sans risque ni responsabilité. Voilà, ce sont les derniers mots du texte. Alors, cette tribune, impressionnante, je trouve, se présente donc comme une réponse critique à la vague des tweets « MeToo et balance ton port » mais je dirais que d'une certaine manière, il faut l'entendre comme ne se situant pas sur le même plan. donc on pourrait dire que, bien entendu, dans une certaine mesure, on peut valoriser, défendre l'attitude de ces femmes qui dénoncent les harceleurs et en même temps opter pour, finalement, cette philosophie du désir qui se développe dans ce texte parce qu'il s'agit bien d'une philosophie du désir. Bien entendu, les personnes qui ont été attaquées par ce texte, c'est-à-dire toutes les femmes qui postaient des tweets contre les hommes qui les harcelaient ou bien même les gens qui promeuvent les réseaux dont on parle, ces femmes ne se sont pas, évidemment, n'ont pas manqué de se révolter. Alors, vous vous souvenez ce qui a été dit à l'encontre notamment de Catherine Deneuve ? Ce qui a été dit, c'était qu'en fait sa classe socioprofessionnelle et sa notoriété faisaient qu'en fait, et puis les femmes dont on parle, c'est les femmes d'un certain niveau avec un haut niveau d'études qui sont de catégorie socioprofessionnelle élevée, en fait, elles ne savaient pas de quoi elles parlaient et c'était en fait une réaction élitaire qui devait concerner sans doute les bonheurs parisiennes où on peut encore promouvoir la galanterie mais sûrement pas la vraie vie laquelle est faite de choses beaucoup moins belles à voir et plus que jamais les femmes ont besoin d'être défendues. Alors, en tout cas, on va peut-être en discuter tout à l'heure, il me semble que c'est intéressant et ce n'est pas suffisant quand on a un texte qui a une construction philosophique, qui a une thèse très forte que je vais essayer de dégager, on ne peut pas se permettre de réfuter ad féminam, si j'ose dire, l'argument en disant la femme qu'il a écrite, de toute façon, c'est son statut qui parle, c'est soit sa psychologie puisqu'elle est comme ça, soit la sociologie parce qu'elle vient de ce milieu. La thèse mérite qu'on l'examine. Que dit cette thèse ? Elle dit que quoi qu'il en soit de la difficulté d'être une femme, cette difficulté précisément atteste de la réalité du désir qui conditionne la liberté sexuelle. Le désir est un désir sauvage, comme il est dit. Le désir chez la femme peut être désir de virilité et donc cette virilité provoquée peut engendrer un certain risque. Il s'agit de prendre la responsabilité de ce risque pour assumer des relations féminines avec des hommes dont le désir est sauvage. Et en tout cas, il convient de se méfier et de dénoncer la très dangereuse dévirilisation de la société qui est en cours. Il s'agit de repenser dès le début de la tribune la socialité galante. Il s'agit donc de repenser la galanterie. C'est très intéressant parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à cette notion de galanterie surtout quand je me tourne vers des bons auteurs comme par exemple l'anthropologue Claude Habib dans son livre de 2006 que je vous recommande Galanterie française Claude Habib c'est une femme qui souligne que la galanterie évoque non pas du tout la soumission des femmes au patriarcat mais tout au contraire lorsque cette galanterie apparaît le contraire donc de l'infériorisation des femmes par le fait que les hommes galants renoncent à l'usage de la force pour conquérir la femme. Ce qu'ils veulent c'est attirer son attention par leur bonne manière ils veulent conquérir leur coeur obtenir leur faveur sexuelle séduire donc selon des règles qui engagent le corps et l'esprit. Alors c'est très intéressant c'est que cela ne signifie pas du tout que l'on va finalement omettre le désir on va tout au contraire le souligner mais en le ritualisant. Alors évidemment cela comme vous le savez a été inventé à la renaissance et je ne peux pas m'empêcher de penser aux meilleurs auteurs de la renaissance sur ces questions en l'occurrence Machiavel. Je cite Machiavel évidemment dans le texte le pire qui soit apparemment pour cela alors je ne vais vous pas faire l'insulte de le lire en français je vais le lire en italien alors c'est dans le chapitre 25 du prince vous savez qui traite du rapport entre la fortune et la vertu c'est la fin du texte chapitre 25 du prince concludo adunque que variando la fortuna estando gli uomini nei loro modi ostinati sono felici mentre concordano insieme e come discordano infelici io pour ma part io dico bene questo pour ma part voilà ce que je pense che sia meglio essere impetuoso che respectivo il è meilleur d'être impetueux que respectueux freddo e però sempre come dona e amica dei giovani perché sono meno respectivi più feroci e con più audacia la comandano e l'on donc e toujours e par conséquent toujours puisqu'elle est une femme elle è l'amie des jeunes parce qu'ils sont moins respectueux plus feroces que feroci et la commande avec plus d'audace alors vous voyez comme on dit il ne se présente pas de biais l'animal on a pu dire que Machiavel était un atroce phallocrate que évidemment il recommandait de battre les femmes alors ça ne correspond pas du tout à sa pratique en tant qu'homme mais là encore ne procédons pas à dominem Machiavel pouvait être un horrible phallocrate dans sa vie de tous les jours et voilà bon ok ce texte est très intéressant parce que comme j'essaie de l'expliquer dans mes ouvrages pas seulement ceux qui sont consacrés à Machiavel mais ceux qui sont consacrés à l'innovation notamment il me semble qu'il défilisse un certain rapport à la réalité qui tout à la fois est induit un niveau épistémologique un niveau pratique éthique et politique et un niveau esthétique il me semble qu'il y a une vraie philosophie de l'existence dans ces mots il y a même une sorte d'ontologie c'est ce que j'ai essayé de penser dans un des chapitres les plus importants que j'ai jamais écrit pour moi dans la politique du centaure il y a une une ontologie du rapport entre la vertu et la fortune et il me semble que ce dont nous parlons avec donc Catherine Millet Catherine Deneuve etc c'est bien de cette vision des choses de cette vision du monde proposée à la renaissance installée depuis et battue en brèche aujourd'hui il s'agit de représenter l'homme sujet et aussi parfois victime de son désir sous la figure chérie de la renaissance vous vous souvenez Hercule Hercule figure mythologique et poétique de la renaissance Hercule dont le désir dans la puissance de vie est tellement forte qu'elle peut basculer du côté de mauvaises actions comme du côté de belles actions Hercule Hercule impétueux sauvage doit faire l'épreuve régulièrement de dompter son désir Hercule est tenté par le rapte le rapte de la femme n'est pas un viol ni même une violence directe certainement c'est un acte de guerre mais ce n'est pas une action terroriste il ne s'agit pas de faire comme actuellement en Syrie de violer les femmes afin de les terroriser il s'agit donc de faire l'épreuve d'un désir tout en respectant le sujet de ce désir ou même l'objet de ce désir donc la conquête amoureuse n'est pas une conquête guerrière bien qu'elle y ressemble alors vous voyez il est très intéressant de voir que les les femmes qui nous sont que nous avons disons surpris dans cette disons je ne sais pas comment vous allez qualifier ça cette revendication tout à fait déplacée et bien ces femmes que peut-on dire d'elles on peut dire simplement qu'elles revendiquent le clivage des sexes contre les théories du genre alors c'est intéressant ce qui se passe parce que la mode est tout de même à donc notamment chez les intellectuels revendiquer le fait que le genre efface la différence sexuelle la différence sexuelle le fait que disons biologiquement nous sommes plutôt hommes ou plutôt femmes est effacée en quelque sorte et dépassée en tout cas par la construction sexuelle la construction de genre le construit effectivement nous apprenons à devenir des hommes de mon côté de la table et puis Anne tu as appris à devenir une femme et on doit en effet reconnaître que le genre est un construit vous voyez on ne peut pas le nier les gender studies nous disent quelque chose il n'en demeure pas moins que la prise de parole dans la tribune du monde consiste quel que soit le travail du genre à opérer le genre par la différenciation sexuelle alors c'est très intéressant cette différenciation sexuelle vous voyez qu'on peut même métaphoriser comme le faisait Machiavel dans ce qu'on peut appeler une sémiologie politique sémiologie politique qui dans laquelle va se jouer vous voyez pour les femmes qui ont signé la tribune leur liberté sexuelle leur capacité d'action en tant que femme vis-à-vis des hommes en vue du plaisir et pour Machiavel une sémiologie politique qui lui permet de comprendre au prix de quel effort ses contemporains qui ne vont pas l'écouter comme vous le savez vont pouvoir reconquérir auraient pu reconquérir leur liberté entendue comme capacité d'action énergie nécessaire et susceptible de renverser la fortune dans l'un et l'autre cas ce qui est intéressant c'est que j'ai un faible moi pour cette manière de voir les choses en disant il s'agit d'affronter la difficulté et pas de se dérober à elle et vous avez vu peut-être si vous avez un peu regardé ce qui est arrivé à Marie Laguerre vous avez peut-être vu que ce qu'elle explique sur elle-même lorsque elle a reçu la claque terrible qu'elle reçoit elle dit voilà je savais que j'allais prendre une claque j'ai fait face je lui ai montré mon visage je ne me suis pas défendu je voulais lui montrer que même s'il me tape j'ai pas peur de lui donc c'est assez impressionnant cette manière féminine de montrer qu'on peut encaisser alors bon évidemment les choses ne sont pas terminées et le peut-être si vous avez suivi cette affaire le coupable ne s'est pas pour autant repenti encore alors ce qui est intéressant c'est que il me semble que en confrontant les points de vue sur les réactions au harcèlement ou la réaction à la réaction au harcèlement il me semble très intéressant de voir que nous avons affaire à quelque chose d'extrêmement intéressant du point de vue de la confrontation de nos opinions sur les relations hommes-femmes qui sont aujourd'hui en bien difficile situation car enfin du coup quelles sont ces relations aujourd'hui quelles peuvent elles être en tout cas on peut réfléchir aussi en pédagogue comme vous comme plusieurs et beaucoup d'entre vous je suis moi-même éleveur d'enfants et je sais très bien que le désir masculin doit être éduqué il doit être contenu la dévérilisation de la société notamment passe par le fait que les mères ne savent plus dire non à leur fils cette dévérilisation si vous voulez produit des effets de violence sexuée terrible de violence libidinale terrible voilà ce dont nous parle Machiavel ce dont nous parlent les femmes donc qui réagissent contre MeToo et Balance ton port c'est bien de l'épreuve et de la responsabilité qu'il y a à laisser s'exprimer le désir mais aussi à le juguler tenter de le juguler c'est en laissant s'exprimer ce désir et en le jugulant que l'on devient un sujet et que l'on peut peut-être disposer d'une énergie susceptible de nous faire tenir debout et de nous rendre libres donc pour reprendre le terme cher à une icône ou plutôt la papesse des gender studies je dirais qu'il y a aujourd'hui un trouble dans le genre trouble dans le genre mais aussi trouble dans le sexe trouble dans les relations hommes-femmes dans un texte écrit en 2010 publié en 2014 j'évoquais qu'on trouve que je publierai un jour avec d'autres essais dans un livre à part j'évoquais la nécessaire constitution critique du cinquième pouvoir la constitution critique du cinquième pouvoir ce qui faisait bien rire mes collègues en sciences de l'information et de la communication j'évoquais par là le cinquième pouvoir entendu les réseaux justement le fait que n'importe quel enregistreur dans un smartphone par exemple pouvait être mis sur la toile et être vu des millions de fois et j'avais été donc stimulé par donc à la fois le livre de Géraldine Mühlmann consacré à l'histoire du journalisme mais aussi un texte de notre collègue Michaela Marzano qui évoquait la mise en ligne de l'assassinat de Saddam Hussein exécution donc sommaire épouvantable par pendaison vous vous souvenez et donc Marzano s'inquiétait de quelque chose d'atroce qui était mis en ligne il me semblait intéressant de montrer que en effet la pulsion de haine qui est développée par les gens qui l'exécutent de même que par ceux qui voient la vidéo est tout à fait inquiétante il s'agit bien d'un mouvement d'émancipation mais aussi d'une sorte de déchaînement de la haine qui peut avoir des effets viraux alors donc cette constitution critique du cinquième pouvoir c'est le terme que j'avais trouvé pour dire attention lorsque nous sommes témoins de quelque chose que nous pouvons trouver spectaculaire répréhensible lorsque nous sommes mûs éventuellement par une légitime indignation attention à ne pas propager sans peut-être précaution tout le monde n'est pas journaliste la démocratie se nourrit s'est nourrie du quatrième pouvoir tant que celui-ci sous l'effet de la philosophie des lumières réussissait à être autonome ce qui est très difficile aujourd'hui tant dans la presse locale et régionale que dans la presse nationale et internationale c'est très difficile on est tenté donc de balancer tous les ports et puis tous les autres tous ceux qu'on pourra il n'en demeure pas moins que la condition de la démocratie c'est la constitution critique du pouvoir d'attestation etc. alors il me semble intéressant pour finir cette intervention et puis que l'on puisse discuter je pense de ce qui a arrêté mon attention de philosophe dans cette année qui vient de passer qui était si riche il me semble intéressant pour lancer la discussion de vous lire un texte qu'il faut méditer dans notre époque d'innovation d'innovation sauvage selon mes catégories d'innovation post-progressiste toujours selon mes catégories je trouve que le concept d'innovation induit des transformations tout à fait inquiétantes on en a eu tout à l'heure un aperçu tout à fait raisonné mais enfin il peut y avoir des exosquelettes bientôt moyennant si j'ai bien compris une puissance de calcul de plus en plus forte qui vont transformer pas mal de choses qui vont transformer la réalité dont nous faisons l'épreuve chaque jour compte tenu de nos limites donc nous sommes à une époque de nouvelle renaissance et comme à la renaissance l'inquiétude provoquée par le rapport entre de nouvelles technologies de nouvelles possibilités d'action et nos vraies limites nos vraies limites humaines nécessite de nouveaux équilibres nous sommes tentés en permanence par des aventures invraisemblables et pourtant ce que nous devons trouver c'est de nouveaux équilibres alors pour terminer j'aimerais donner la parole à un auteur qui est non pas du tout Machiavel ni Montaigne mais Chesterton un écrivain britannique 1874 1936 il écrivait dans un livre de 1908 qui s'appelle orthodoxie donc 1908 début du 20ème siècle le monde moderne n'est pas méchant sous certains aspects le monde moderne est beaucoup trop bon il est plein de vertus désordonnées et décrépites quand un certain ordre religieux est ébranlé comme le fut le christianisme à la réforme donc ça vient à la renaissance ce ne sont pas seulement les vices que l'on met en liberté les vices une fois lâchés errent à l'aventure et ravagent le monde mais les vertus elles aussi brisent leur chaîne et le vagabondage des vertus n'est pas moins forcené et les ruines qu'elles causent sont plus terribles le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles elles sont devenues folles parce qu'isolées l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules je vous remercie de votre attention applaudissements Merci.